Salut Internet, très très heureux de te retrouver dans une nouvelle vidéo d'immobilier. Aujourd'hui, on va parler de la méthode que les riches utilisent pour encore plus s'enrichir dans l'immobilier. En attendant, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne YouTube pour ne rien louper des nouvelles vidéos que je fais ou à la fin de cette vidéo de liker, partager et commenter cette vidéo si elle t'a plu. A tout de suite ! La méthode des riches, c'est le nantissement. Qu'est-ce que c'est le nantissement ? Je ne vais pas te faire une définition, on va prendre directement un exemple parce que sinon c'est trop compliqué. Tu veux acheter un bien à 100 000 euros et tu as 100 000 euros de capital. Tu vas voir la banque à ce moment-là, tu lui dis voilà, je ne veux pas acheter cash mon bien, je veux que vous me prêtiez de 100 000 euros comme un prêt immobilier standard car je veux profiter de l'effet de levier que tu connais certainement, mais en gage de sécurité, je mets mon argent chez vous, dans un produit à vous. Souvent, elle va te proposer de mettre tes 100 000 euros à toi dans un produit banquier comme une assurance vie, très souvent c'est ça, mais qu'ils seront bloqués jusqu'à que tu aies remboursé le prêt. Pour eux, c'est une assurance complète. Ils ne prennent aucun risque sur ton prêt parce que s'il y a un problème, ils prennent dans l'assurance vie, ils prennent les 100 000 euros que tu as mis dans l'assurance vie. Donc franchement, là-dessus, la banque va être complètement d'accord, il n'y aura pas de problème. Et toi, du coup, tu vas récupérer de 100 000 euros de la banque et tu vas pouvoir faire l'effet de levier, c'est-à-dire tu vas avoir une mensualité comme d'habitude, tu vas mettre ton bien en location qui va rembourser ton crédit et plus que ça pour te faire du cash flow, etc. Enfin bref, ça, tu connais, c'est l'effet de levier de la banque. Moi, je vais te parler surtout à la fin du prêt, qu'est-ce qui se passe ? Donc tu as deux cas, soit tu rembourses directement le prêt, enfin tu attends la fin du prêt et le prêt est remboursé et tout, soit tu rembourses prématurément le prêt. Donc si tu attends les 25-30 ans de ton prêt et que ça se finit de façon naturelle, d'accord ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu vas récupérer les clés de ton bien et les locations de ton bien dorénavant vont directement rentrer dans ta poche, d'accord ? Donc déjà, ça, c'est un super truc. Donc tu récupères ça, les clés du bien complètement, les locations directement dans ta poche. Le prêt est terminé, du coup, tes 100 000 euros qui étaient nantis dans une assurance vie sont débloqués. Tu récupères tes 100 000 euros, mais dans l'assurance vie, tes 100 000 euros ont fait des petits. Ils ont fait, il y a eu des intérêts cumulés, on appelle ça des intérêts cumulés dans une assurance vie. Ils ont fait des petits. Du coup, tu vas récupérer aussi ce pactole d'intérêts de l'assurance vie. Donc tu vas te retrouver avec les clés, tes 100 000 euros et les intérêts cumulés sur les 25-30 ans de l'assurance vie. Donc un vrai, vrai pactole, beaucoup plus que les 100 000 euros que tu avais de départ. Et tu vas pouvoir tout de suite le réinjecter dans un autre truc ou en profiter. Mais en tout cas, tu récupères un énorme pactole. Ça, c'est incroyable. Donc en fait, le nantissement, c'est ça. Si tu mets de l'argent de côté, tu récupères les intérêts. C'est aussi simple que ça. Et si par exemple, dans le deuxième cas, tu rembourses prématurément le prêt parce que tu as vendu le bien, d'accord ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu as par exemple, pendant 10 ans, tu as remboursé 20 000 euros. On s'en fout, on dit un prix comme ça. Tu as remboursé 20 000 euros, tu revends le bien, le prêt s'arrête. Donc toi, tu récupères les 20 000 euros que tes locataires ont remboursés à ta place parce que tu as profité de l'effet de levier. Au lieu de récupérer les clés, tu récupères 20 000 euros, d'accord ? Tu récupères 20 000, tes 100 000 euros sont débloqués parce que le prêt est terminé. Du coup, tu récupères tes 100 000 et encore les intérêts cumulés pendant ces 10 ans que tes 100 000 euros ont fait dans l'assurance-vie. Donc, tu récupères encore une fois 3 pactoles, 3 produits, on va dire 3 retours sur investissement directement que tu peux réinjecter ou profiter dans d'autres investissements immobiliers ou d'autres investissements. D'accord ? Ce que je vais te montrer, c'est qu'en fait, le nantissement, c'est une méthode incroyable, je trouve, qui permet à la fois de profiter de l'effet de levier, d'accord ? Que tu connais très certainement, c'était quoi cette vidéo, mais en plus de profiter des intérêts quand tu places de l'argent de côté. Ça te permet du coup de prendre un crédit plus facilement et en même temps de mettre de l'argent de côté qui fait des petits et qui te rapportera l'argent plus tard. Enfin, moi, je trouve ça dingue. Le nantissement, c'est quelque chose de dingue. C'est ce que les riches font pour s'enrichir encore plus parce que la première fois, ça va être compliqué. C'est souvent comme ça l'investissement. Au début, le démarrage est compliqué. Mais dès que tu as récupéré ton argent qui a fait des petits, tu récupères un pactole, un gros pactole. Tu pourras réinjecter et prendre plus gros, etc., etc., etc. Donc après, c'est presque de façon exponentielle si tu fais des bons investissements. Après, tu vas me dire, ouais, mais je n'ai pas tout le capital. Comment je fais ? Ce n'est pas compliqué. Si tu n'as pas tout le capital, ce n'est pas grave. Tu peux négocier. Si tu as 30% du capital, tu mets 30% de nantissement. Enfin, en tout cas, le but, c'est de parler du nantissement à la banque pour obtenir ton prêt et éviter qu'elle te propose des hypothèques ou d'autres façons d'assurer le crédit qui ne sont pas forcément super propres, super bien pour toi. Voilà. Maintenant, tu connais la méthode des riches pour te faire un gros, gros pactole dans l'investissement immobilier. Et j'espère que cette vidéo va te servir dans ta prochaine négociation d'obtention de prêt. En attendant, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour ne rien louper des nouvelles vidéos qui vont arriver très prochainement ou alors à liker, partager et commenter cette vidéo. Car n'oublie pas, c'est toi, Internet, qui fait vivre la chaîne.